Coucou c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui merci aux nouveaux et nouvelles abonnés je pense pas toujours à le dire mais bienvenue sur ma chaîne je suis ravie qu'on soit un petit peu plus chaque jour et puis surtout ce qui me ravi c'est qu'on peut s'échanger de plus en plus donc ça c'est super intéressant aujourd'hui une petite vidéo qui est un peu spéciale parce que c'est pas le genre de truc que je fais particulièrement c'est pas non plus je sais que ça existe je le vois de temps en temps sur sur youtube bien sûr mais c'est j'aime bien mais voilà je me suis jamais en tout cas penché jusqu'à présent et puis ces derniers temps j'ai fait pas mal d'attentes dans la voiture entre les euros du bac etc etc bref un jour je suis tombé par hasard sur sur une vidéo une vidéo de nicole nicole relax cut glue alors je voulais mettrai en barre d'infos son adresse parce que il ya des espaces il ya des points donc si vous voulez la retrouver que vous puissiez donc vous verrez tout ça en barre d'infos donc sous la vidéo et nicole donc elle montrait un magazine glue books et je me suis dit oh tiens c'est rigolo ça qu'est ce que c'est et évidemment vous me connaissez j'adore faire de la récupération et donc je me suis dit ah bah voilà ça géraldine c'est pour toi donc j'ai fait ça donc il ya un petit moment déjà c'était pendant la période de canicule donc sur la région parisienne oui ça fait un petit moment parce que maintenant entre les orages et les trucs bon peut pas dire qu'on est vraiment très très chaud donc oui ça ça date un petit peu mais en tout cas à ce moment là je pouvais pas travailler dans mon atelier et j'avoue que c'était bah c'était super cool je me suis vraiment amusé à faire ça il ya absolument pas de prise de tête vous savez que souvent je vous je vous le dis quand je fais des choses et des choses qui sont quand même plus prenantes que d'autres pour lesquelles il faut faire très attention aux mesures aux finitions etc alors là là mais pas du tout là c'est 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 franchement un truc que vous faites en décontracte vraiment c'est moi j'ai adoré voilà je me suis marrée alors j'ai rigolé sur le moment ça m'a bien fait plaisir je ne sais pas si j'en referai d'autres parce que c'est pas forcément ce que voilà mais en tout cas j'y ai trouvé grand plaisir pour celui là et je vais également vous expliquer ce que j'en ai fait donc le glue book le glue book pardon qu'est ce que c'est c'est ni plus ni moins un livre de collage pour traduire en français puisque bon parlons français quand même un petit peu de temps en temps donc c'est un livre de collage vous faites avec ce que vous avez ce que vous voulez enfin bon après ça peut être dans un grand magazine ça peut être un petit peu des pages d'art journal aussi que vous faites en collage il ya vraiment vous faites ce que vous voulez et là donc nicole l'avait fait en récupération de magazine vous le savez la récup pour moi je kiffe à mort pour parler un petit peu plus jeune donc je me suis empressée de sauter sur l'occasion alors je ne lis pas de magazine enfin tout cas pas de magazine que je veuille découper puisque j'achète des parfois des magazines de décoration mais je voulais tout de suite un celui qui touche à mon bouquin de déco pour le couper en deux banon c'est ça va pas être cool pour lui parce que voilà je moi les bouquins d'écho quand je les achète je les conserve même si je les ai lus parce que j'aime bien les refuiter de temps en temps donc voilà pas touche à mes bouquins de déco par contre comme je ne lis pas de magazine souvent mes parents quand ils partent dans leur dans leur petite maison en normandie souvent enfin souvent de temps en temps il ya le programme télé qui arrive avant qu'ils le fassent transférer d'une adresse à l'autre donc du coup j'ai le programme télé donc je me suis empressée de faire ça avec ni pris moi un télé 7 jours vous ne verrez pas la marque mais c'était un télé 7 jours et alors télé 7 jours que j'ai en fait tout simplement coupé en deux voilà ensuite une fois que je l'ai coupé en deux et bien vous prenez le centre de votre magazine voilà vous voyez on voit bien la petite agrafe donc du centre évidemment il y en a deux mais l'autre partie elle se trouve ici et une fois que vous êtes au centre vous venez plier de part et d'autre donc vers l'intérieur vos pages et vous faites ça pour toutes les pages alors moi j'ai pas tout compris parce que elle parle beaucoup évidemment c'est une américaine elle parle donc un petit peu vite et puis moi j'ai un niveau d'anglais qui est quand même un petit peu limité donc j'ai vraiment j'ai pas tout capté mais en tout cas de ce que j'ai pu comprendre c'est que le papier étant fin elle le plie pour avoir déjà des pages plus courtes et puis pour avoir un meilleur maintien de pages moi j'ai retiré beaucoup 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 de pages au centre parce que je trouve déjà qu'il est qu'il est pas mal après j'avais peur que ça fasse trop épais et que ce soit pas très joli donc j'en ai retiré mais après vous pouvez tout à fait le faire en entier vous procédez de la même manière donc avec la couverture moi je les pliais un petit peu plus court parce que je voulais que ça dépasse un petit peu après vous faites comme vous voulez bien évidemment lorsque j'ai commencé à travailler mon glue book j'ai travaillé d'abord par les extérieurs c'est à dire que je faisais toujours donc si je commençais par la première page devant je faisais la première page derrière etc etc jusqu'à ce que j'ai eu suffisamment de pages et une fois j'avais suffisamment de pages j'ai pu par le centre donc venir arracher les pages donc qui me restaient que j'avais en trop et puis ensuite j'ai terminé donc la page centrale ça je vous réexpliquerai en même temps et puis une fois que vous avez fait ça il suffit de prendre vos chutes de papier alors moi elles sont toutes classées dans des petites pochettes alors là c'est un peu le filier parce qu'évidemment j'avais tout sorti elles sont rangées dans ce genre de choses les classes par couleurs donc c'est vraiment des petits morceaux donc le collage c'est idéal pour et bien pour liquider un petit peu vos vos chutes de papier et donc je me suis éclaté à faire ça donc je vous montre ce que ce que j'ai fait donc une fois que j'avais fait ça je me disais c'est génial tu t'es vachement bien amusé tout ça t'a pris un petit peu de temps mais maintenant qu'est ce que tu vas en faire très franchement le glue book je vous montre une page et puis on y reviendra après voilà ce n'est fait que du collage donc c'est sympa c'est cool mais je me voyais pas offrir ça si vous voulez c'est je peux pas dire que j'ai fait ça à l'arrache mais quasiment quoi enfin donc je souvent je fais les choses pour les offrir mais là c'était pas quelque chose que je pouvais offrir donc une fois que j'ai eu terminé je me dis super mais tu vas pas présenter ça parce que qu'est ce que tu vas en faire de ton truc enfin je sais pas essayer de lui trouver une utilité donc j'ai bien réfléchi et je lui ai trouvé une utilité d'ailleurs je vais vous mettre une petite photo vous verrez une photo de la donc au moment mon glue book était terminé bien sûr et au moment où j'ai commencé à faire tout ça je vous mets la photo tout de suite donc comme vous pouvez le voir j'ai sorti toutes mes petits feutres de calligraphie et de choses comme ça pour donc continuer la deuxième partie de mon glue book je voulais vous dire aussi que ce genre de chose donc vous pouvez le faire évidemment avec des magazines moi je vous conseille des pages et le télé 7 jours se prête bien à ça parce que les pages sont légères donc ça fait pas trop d'épaisseur vous avez également les j'ai pas pensé sur le moment parce que j'avais ça sur le coude donc j'ai pas vraiment réfléchi j'ai pris ce que j'avais mais vous pouvez très bien aussi le faire avec la pub que vous recevez dans la boîte aux lettres puisque toutes les pubs pour les supermarchés sont assez sympas en termes de voilà de papier d'épaisseur de papier certains magazines ont des feuilles qui sont un petit peu épaisse je ne sais pas si ça peut aller en tout cas franchement celui-là je les trouvais génial voilà donc si vous n'avez pas de programme télé sous le coude et bien sachez que vous pouvez aussi le faire avec de la magazine traditionnelle ou tout simplement de la pub que vous recevez dans votre boîte aux lettres parce que je trouve que c'est assez plus sympa en fait de recycler ce qui doit partir à la poubelle voilà je pense que j'ai terminé pour ça donc je vous le montre je me suis bien évidemment servi de chute de papier vous pourrez reconnaître celui ci puisque j'ai fait un tuto alors je sais plus si le tuto c'était avec ce papier en tout cas je voulais montrer je m'en suis servi pour faire mes grands rangements donc ça c'était une des chutes qui me restait donc ici on a un tissu alors c'est un tissu un papier tissu je passe un petit peu alors il est à l'envers parce qu'en fait voyez c'est quelque chose que j'avais embossé il ya très longtemps mais c'était au tout début j'avais ma machine embossage et quand j'ai embossé j'ai mis le papier à l'envers et donc du coup ça me l'a embossé à l'envers normalement c'est un quelque chose qui est un petit peu plus vernis de l'autre côté je sais pas si on verra je leur collerai un petit peu donc voilà c'est ça en fait oui c'est un peu plus foncé et c'est un genre de un genre de tissu donc voilà je me suis servi de ça je l'avais eu dans un dans un salon et on avait eu des petits échantillons comme ça je les avais conservés parce que je trouvais que c'était intéressant donc voilà c'est ce que je suis revenu en fait remettre pour renforcer un petit peu ma tranche de de mon mon livre de collage ici je me suis enfin servi enfin je dis enfin parce que je l'ai depuis des années et je ne m'en étais jamais servi en plus j'en ai plein des seaux comme ça dans mon panier aliexpress depuis je sais pas peut-être deux ans peut-être pas deux ans quand même au moins un an et demi et à chaque fois je me dis je vais commander et je commande pas et à chaque fois je vois les les vidéos d'audrey audrey si tu passes par là je suis toujours avec mes seaux tu vois et à chaque fois que je vois ses seaux je me dis non mais faut que je commande faut que je commande et voilà j'ai toujours pas commandé mais en tout cas je me suis enfin servi de mon seau donc je dis qui était dans un kit de calligraphie que j'avais offert à mon fils il ya au moins 15 ans donc voilà et puis là j'ai juste mis un petit ruban pour faire une petite décoration et voici comment c'est à l'intérieur donc vous l'aurez compris ce n'est que du collage donc chaque page en fait je vous montre par par celui ci donc voyez on a une page ici évidemment on a l'autre et je me suis arrangé pour en fait au centre de chaque page mettre un papier pour relier en fait l'ensemble comme ça il n'y a pas du tout comment de on n'a pas de séparation voyez ça fait plus du tout comme le livre les pages sont vraiment collés entre elles donc voilà oui un petit peu ce que ça donne et donc voilà pour le l'ensemble donc je vous montre rapidement c'est tout simplement du collage du collage du collage avec des couleurs différentes avec ce que j'avais bien évidemment en stock beaucoup de chutes de tissus de papier de voyez c'est très éclectique au niveau des coloris j'essayais de voilà de d'être en harmonie en tout cas sur chaque page mais en tout cas je franchement je me suis me suis bien amusé à faire ça donc je reviens à l'utilité donc que je voulais en faire donc ça ça me souciait beaucoup parce que je me suis dit super tu fais un truc mais si c'est pour le mettre à la poubelle après voilà qu'est ce que qu'est ce que tu veux en faire donc j'ai réfléchi et je me dis que je me suis dit que je pouvais tout à fait coller des photos c'était non d'office parce que sinon j'aurais caché un petit peu tout l'esprit de collage que je venais de faire donc c'était un petit peu ridicule donc du coup je me suis dit et ben écoute tu n'as plus qu'à écrire des choses dedans alors écrire des choses c'est pareil c'était un petit peu difficile parce qu'il ya des papiers sur lesquels on peut mais il ya des papiers qui sont d'une part foncés il ya des papiers qui sont un peu glossy donc on ne peut pas faire c'était voyez ça il ya des petites paillettes dessus c'est un peu compliqué là c'est un petit un morceau de silver texte donc il y avait des papiers où je ne pouvais pas vraiment écrire donc en réfléchissant un peu je me suis dit que je pouvais par contre tout à fait mettre des petits mots de temps en temps et j'ai donc décidé de décrire quelques quelques petites phrases quelques petits mantras vous appellerez ça comme vous voulez des phrases qui sont motivantes des petites choses voilà que j'aime beaucoup vous voyez par exemple là je me suis servi de ma calligraphie et malheureusement donc avec ma plume à un moment donné j'ai je sais pas ce que j'ai foutu bref j'ai fait une grosse tâche et moi du coup j'en ai fait d'autres parce que je trouvais que finalement le résultat était sympa après tout je pouvais parce que c'est vraiment pas quelque chose qui qui demande beaucoup de précisions ou voilà donc voilà donc pour par exemple pour les phrases j'ai mis donc on a un petit peu tout en vraiment par exemple voilà celle ci je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends de nelson mandela je trouvais que c'était c'était une très jolie phrase donc voilà ces petites choses j'en ai écrites donc parfois deux parfois trois parfois une des petites choses qui me motivent et du coup je les mis à côté de mon lit sur ma table de chevet et soit je regarde de temps en temps le soir soit le matin mais je relis mes petites phrases et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment motivant pour certaines alors pas tout temps parce qu'il ya des choses qui ne sont pas forcément forcément motivantes mais mais voilà par exemple la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse d'albert einstein voilà donc ou par exemple il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être Donc plein de petites choses donc on a du confucius on a du sénèque on a du oscar wilde on a du jean giraudoux par exemple on a même du coco chanel je crois je ne sais plus où elle est lorsqu'elle dit vous pouvez prendre mes idées j'en aurais d'autres par exemple ou de george clémenceau il n'y a qu'une seule façon d'échouer c'est d'abandonner avant d'avoir réussi vous voyez ce sont des petites phrases qui pour moi sont importantes parce que moi j'avoue que lorsque j'ai peur de l'échec quand je ne suis pas sûr d'arriver à faire alors pas pour des on parle pas de scrap on part dans la vie tous les jours j'ai tendance à ne pas faire pour ne pas échouer parce que je déteste échouer et donc je trouve que ces petites paroles motivantes comme par exemple l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligence plus intelligente pardon d'Henri Ford ça ça me motive parce que ça me voilà je me dis qu'au moins si je me plante bah tant pis je me plante voilà donc ça me ça me permet un petit peu de me dépasser pour certains trucs et donc voici ce que j'en ai fait donc j'ai trouvé que c'était une une solution sympathique voilà donc mon petit livre de collage ou glue book donc je vous rappelle que j'ai piqué l'idée à Nicole espace relax.cut.glue pour celles qui sont adeptes du collage n'hésitez pas à aller voir sa chaîne moi je verrai peut-être qu'un jour je j'en ferai un autre parce que très franchement quand on veut se débarrasser de toutes ces petites merdouilles de chutes franchement c'est l'idéal voilà donc pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos commentaires à me dire vous si vous faites ce genre de choses et parce que moi j'aime bien savoir j'ai une petite curieuse et j'aime bien savoir aussi vous ce que vous faites de votre côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo on se retrouvera prochainement pour un journal que j'ai créé avec une collection digitale puisque comme je vous disais précédemment j'ai enfin acheté ma nouvelle imprimante ça fait trois ans peut-être même quatre ans que je n'imprimais en tout cas plus rien en couleur puisque elle ne fonctionnait plus et puis je ne trouvais pas ce que je voulais j'ai enfin mon imprimante je me suis éclaté j'ai enfin pu acheter une collection enfin je vous dis pas je vous dis pas tout tout de suite je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo donc c'est ce que vous retrouverez donc très prochainement sur ma chaîne en attendant prenez bien soin de vous bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances bon courage pour ceux qui travaillent encore et à très vite ciao ciao